Bonjour et bienvenue sur la quotidienne condensée des numériques, votre essentiel tech en quelques minutes. Aujourd'hui dans le live de ce matin, nous avons reçu Régis pour parler de toute l'actualité processeurs, GPU, chipset, laptop, desktop, bref, la totale de ce qui a été montré au CES, donc n'oubliez pas, en dessous, en petit lien dans la description, vous pouvez aller voir le replay et voir toute la science de Régis, il y en a beaucoup. Autre point important avant de parler de toute l'actu, les bons plans, on est là pour gagner de l'argent comme dirait l'autre. Je vous rappelle que les soldes d'hiver ont commencé aujourd'hui très précisément et qu'il n'y a pas que des bons petits vêtements à acheter, aussi beaucoup de tech à acheter si vous avez loupé le Black Friday et autres périodes de promotion, c'est une période assez intéressante quand même. Je vous rappelle qu'on vous liste tout cela assez clairement, selon les genres de produits, selon les types de magasins et de distributeurs et qu'on vous rassemble tout cela sur un fil en temps réel que vous avez intérêt à réfléchir toutes les secondes puisque parfois, les meilleurs plans partent en quelques minutes. Maintenant qu'on a parlé de tout cela, on attaque le reste de l'actu. Je commence par une machine que je voulais vous montrer qui s'appelle la Make You Multiplayer. Qu'est-ce que c'est que cela ? Cela ressemble à une imprimante 3D, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est une imprimante qui fonctionne avec de la pression, tout simplement. Elle est en précommande à 2790$. Elle se coûtera bientôt plus de 5000$. C'est assez impressionnant puisque vous pouvez créer des objets assez finement structurés, avec beaucoup de précision. C'est très satisfaisant parce que vous devez créer un petit moule, vous devez mettre de la matière. Ensuite, vous avez juste à presser très fort comme si vous faisiez des gaufres. Mais vous n'allez pas faire des gaufres, vous allez pouvoir faire des figurines, des moulaguetes et plein de choses pour créer cela. C'est très impressionnant. Je ne connaissais pas cela par rapport à l'impression 3D, mais c'est une technologie plus trop prometteuse. Et surtout, vous voyez, c'est proposé un tarif presque doux par rapport apparemment aux machines du genre qui s'appelle la Make You Multiplayer. Et puis on verra si un jour, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, on testait les imprimantes 3D. On a arrêté, mais peut-être que ce sera le moment de recréer des tests pour des machines de création, que ce soit l'impression 3D ou des machines à moule nouvelle génération. On enchaîne maintenant et que s'est-il passé du côté des moules des transistors Samsung ? Je vous rappelle que Samsung devait présenter hier son nouveau SOC, l'Exynos 2200. Un SOC qui nous intéressait beaucoup puisque même si Samsung avait toujours été un peu à la bourre dans la course à la puissance derrière Apple, Qualcomm et notre Huawei, l'Exynos 2200 nous intéressait puisque c'était une collaboration avec AMD notamment pour la partie graphique, la partie GPU. Et on a vu un teaser qui avait eu lieu là, que j'ai retrouvé sur Internet Archive. Pourquoi ? Parce que ce teaser qui est sur Internet Archive a disparu. Il a été retiré par Samsung et sans aucune explication. Je vous rappelle que les S22 qui sont censés avoir cet Exynos 2200 à bord sont représentés dans maintenant un peu moins de 4 semaines. Selon deux leakers très connus de la scène, le premier nous explique que Samsung galère toujours autant en interne pour ses Exynos. C'est que même l'Exynos 1200 qui était plus entrée de gamme, qui était sorti en novembre, a été annulé finalement. Et ça traduit toujours les troubles qu'il y a en atteint chez Samsung pour pouvoir sortir ses SOC qui sont un peu à la hauteur de la concurrence. Un autre leakers connu d'Uyoon Kim, lui, va plus loin et pense qu'il n'y aura aucun Exynos cette année dans les téléphones Samsung. Ce serait une première depuis un bon bout de temps où je vous rappelle qu'on avait de l'Exynos et du Snapdragon selon les marchés et les territoires. Ici, nous aurions quasiment du 100% Snapdragon. Ce sera un énorme coup dur pour Samsung là-dessus. On vous tire au courant dans les prochains jours si on a plus de nouvelles. On va continuer avec les smartphones et deux smartphones qui, eux, carburent avec du Snapdragon, le fameux 8 Gen 1. On commence avec le OnePlus 10 Pro qui est officiel et dont on connaît maintenant toutes les capacités. Et vous allez voir, c'est un appareil, évidemment, un smartphone extrêmement ambitieux avec la totale SOC de dernière génération, le maximum de RAM, beaucoup de stockage de base, un afficheur LTPO. Vous connaissez maintenant un petit peu le portrait robot. Une batterie qui passe à 5000 mAh avec une charge rapide à 80 W. Et ce qui nous intéressera, c'est évidemment la partie photo là-dessus. Puisque nous aurons des modules en RAW 12 bits pour les trois modules. On va avoir aussi le nouveau traitement vidéo qui s'appelle le One Billion Color. Et nous aurons aussi des réglages plus avancés pour les vidéastes. On vient ici à, évidemment, attaquer les ténors du genre que sont évidemment les Vive OV70, les Pixel 6 Pro et les iPhone 13 Pro, que ce soit pour la vidéo ou la photo. On a hâte de le voir. Pour l'instant, l'annonce n'est fait que pour la Chine. Mais évidemment, ça va s'officialiser très, très vite pour nous. Autre téléphone haut de gamme qui arrive, celui-là, on l'attendait peut-être un peu moins que le One Plus 10 Pro. C'est le Razer pliant, la troisième version. Je vous rappelle que Motorola faisait partie du tout premier constructeur à sortir un téléphone pliant. Ça n'a pas été foufou, on ne va pas se mentir. C'était même vraiment pas top du tout et ils n'abandonnent pas. Eh bien, c'est tout à leur honneur, puisque ce Razer troisième génération devrait adopter le fameux Sock Snapdragon 8 Gen 1 et donc devenir enfin un téléphone très haut de gamme. Et puis, on essaiera de voir aussi si sur le software et le reste du hardware, c'est-à-dire la charnière, l'autonomie notamment et l'écran, eh bien, on pourra avoir enfin un téléphone à la hauteur des espérances, surtout du tarif. Je vous rappelle que le Motorola Razer coûtait plus de 1500 euros et on verra là s'ils auront à ce niveau-là. Pareil, officialisation, eh bien, sous peu. On passe maintenant à la voiture et à l'automobile, enfin, pour dire que la voiture, les transports, avec trois noms italiens. Attention, il y a un piège, il y en a un, ce n'est pas un italien, mais trois noms qui font l'italien. Maserati, Microlino et Bugatti, rien de moins pour les news d'aujourd'hui. La première, Maserati, le vénérable constructeur au Trident, eh bien, va rejoindre le Grand Prix de Formule E. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est juste que le prototype derrière, il donne très envie de le voir un peu plus. Je vous rappelle que la Formule E se veut comme l'héritière de la Formule 1 en version électrique et a été lancée en 2014 maintenant et en attaque la troisième génération de voitures. Je vous rappelle que la première génération n'avait même pas assez d'autonomie pour finir un Grand Prix. Voilà, sur cette troisième génération, on devrait en avoir plus et l'arrivée de Maserati fera du bien à tout le monde, surtout pour avoir des jolies voitures. En parlant de jolies voitures, regardez-moi cette petite merveille, regardez-moi cette petit Microlino 2.0 inspirée d'une voiture culte des 1970 de chez BMW, avec, vous allez voir, une porte qui s'ouvre par l'avant et vous allez voir aussi un gabarit ridiculement petit. C'est une voiture très mignonne, 90 km heure de vitesse de pointe, 230 km d'autonomie théorique, évidemment, pour cette ultra citadine de la marque suisse, pour les gens qui connaissent bien les trottinettes. Micro était parmi les tout premiers à sortir des trottinettes clientes nouvelle génération. Leur voiture devrait arriver d'ici fin 2022. Et on va pas se mentir, elle est très pitchoun et avec son petit nom, elle est italienne, mais on va espérer sa fabrication suisse qui sera du haut de gamme. Je sais pas, c'était le moment de montrer un iPhone, un vieil iPhone là-dedans, pour voir le futur, mais bon. Je termine avec un dernier véhicule de chez Bugatti, et alors attention, attention les yeux, Bugatti, je vous rappelle que ce sont des voitures comme la Chiron et autres petites merveilles à 3 millions d'euros. Leur nouveau véhicule, c'est une trottinette. C'est tout simplement une trottinette. Alors, est-ce que c'est une trottinette racée ? Je ne sais pas, mais vous voyez, il y a le bleu Bugatti, il y a le petit écusson Bugatti. Vous allez voir qu'il y a un phare arrière, bling bling, comme pas possible, puisque vous voyez, il y a un petit aileron arrière avec un projecteur Bugatti derrière vous, pour vraiment dire aux gens, j'ai une trottinette, mais je suis ultra riche. Et puis sérieusement, ça a été fait en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Bytec, qui fait déjà des trottinettes. Bon, est-ce que vous voudriez ce véhicule pour vous la péter, ou à l'inverse, devenir un peu ridicule ? Je vous laisse le choix, vous me direz dans les commentaires si vous achetez ou si vous n'achetez pas. On va passer maintenant un petit peu avec de l'argent. Pour les gens qui veulent s'acheter une trottinette Bugatti ou une petite Maserati, faudra-t-il être un patron de la French Tech ? Je ne sais pas. Mais selon une étude, le salaire moyen d'un patron de la French Tech aujourd'hui est de 120 000 euros par an en 2021. C'est évidemment beaucoup par rapport à la moyenne des Français et des Françaises, bien sûr. C'est peu par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où même un ingénieur gagne plus aujourd'hui. Mais évidemment, ils vont essayer de disrupter la nation et gagner un maximum d'argent. Et d'ailleurs, regardez le live, puisque je vous parle des licornes françaises dans le live ce matin, avec notamment Back Market et autres contos qui ont levé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. A-t-il gagné beaucoup d'argent, cet homme ? Je ne sais pas. Il y a un jeu en ce moment, qui est un jeu gratuit, sans publicité, qui s'appelle Wardle, et qui a explosé notre amour ultra-authentique et qui commence à faire des émules en France en ce moment. Qu'est-ce que c'est que Wardle ? C'est Motus. Voilà, c'est le jeu Motus. Les Américains ont découvert le jeu Motus. Et cet homme s'appelle James Wardle, si je ne m'abuse, a créé un petit jeu et un jeu de mots sur son nom pour sa femme, qui s'embêtait pendant le confinement. Et il lui a créé sur le net un petit équivalent de Motus sur le web avec un jeu par jour. Le truc, c'est que le jeu a commencé à prendre une ampleur pas possible, à tel point que le New York Times a fait un portrait du créateur et que tous les médias ont commencé à braquer leur projecteur sur cet homme qui est adorable. Eh bien, pardon, c'est Josh Wardle, pardon, qui avait créé ce petit jeu pour sa femme, qui est devenu une sorte de nouveau mot croisé en ligne pour les gens qui sont chez eux, et qui a été complètement dépassé par le succès de son jeu. Et évidemment, qui dit succès pour un petit jeu gratuit sur le web, dit clone. Et comme à la grande époque de 2048 et autres Flappy Bird, vous avez des clones dans tous les sens. Des développeurs, notamment de l'App Store, ont commencé à regarder le nombre de clones qu'il y avait, et c'était complètement débile. Les 3e, 7e, 14e, 15e et 16e téléchargements les plus performants sur les jeux à base de mots, c'est-à-dire les mots croisés et compagnie, eh bien, sont des clones de Wardle. Voilà, donc certains mettent Wardle avec un petit point, Dateword-Wardle, Wardle Daily World Game, Wardle The App, etc., etc. Et évidemment, ça a complètement pollué l'App Store. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'Apple a pris des mesures, et donc Apple a retiré, eh bien, tous les clones qui reprenaient le mot Wardle et qui étaient trop proches de Wardle. Ce qui est très drôle, c'est que, pour la petite histoire, un des clones les plus populaires, donc Wardle-The App, eh bien, a été créé par un développeur de jeux qui, lui-même, expliquait, il y a quelques mois, qu'il détestait les copies de jeux vidéo. Il trouvait que c'était vraiment nul de copier les jeux. Voilà. Et cet homme, qui s'appelle donc Zach Schiaqued, eh bien, depuis, a passé son compte en privé. Il n'a pas retiré son jeu qui s'appelle Wardle The App. Et je vous rappelle qu'il vend cette application avec un abonnement pro à 30 dollars par an. Voilà. On a toujours des valeurs jusqu'au moment où on a de l'argent, peut-être, qui arrive. On passe rapidement maintenant à des médias et de la SVOD après avoir fait du gaming. Arte TV qui cartonne. On est très contents pour eux. La chaîne, le média du service public, je vous rappelle, qui a fait un gros virage sur Internet ces dernières années avec leur plateforme Arte.tv et puis sur leur chaîne YouTube. Allez les voir. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube. C'est absolument génial ce qu'ils font au quotidien. 2 milliards de visionnages en 2021. C'est un énorme carton pour Arte qui, longtemps, a été un petit peu, je sais, la chaîne que tout le monde connaît mais que personne ne regarde et qui, depuis, est la chaîne Internet que tout le monde connaît et que tout le monde regarde. Félicitations à eux. Pendant ce temps-là, Amazon Prime Video continue de cartonner aussi. Mais ils voient déjà vers le futur puisqu'ils préparaient la résolution 8K pour leur streaming. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la 4K, c'est à peu près 8 millions de pixels. Ils sont envoyés entre 30 et 60 fois par seconde sur votre téléviseur. La 8K, on passerait à 36 millions de pixels. Donc, un sacré débit. Eh bien, normalement, Amazon est déjà en train de se préparer et on rejoint la 8K Association pour vous fournir le meilleur des programmes. Le spectacle de Norman, par exemple, incroyable en 8K pour les prochaines années. Voilà, il faudra juste avoir la bande passante. On va du côté de Disney Plus rapidement. Disney Plus qui a été assez lourdement victime du piratage puisque selon les dernières stats en 2021, la série la plus piratée a été l'excellente et très originale WandaVision. Voilà, ça n'empêchera pas Disney Plus de continuer à sortir et à mettre la mague sur leur plateforme de SVOD puisque je vous rappelle que le dernier film de Pixar sortira lui aussi et pour la troisième fois d'affilée, eh bien, directement en SVOD et pas à la télé. Vous voyez que Loki est deuxième, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, et tout ça, ce sont des séries, eh bien, What If ? Ce sont des séries dans Disney Plus. On enchaîne rapidement avec des projets d'adaptation. La première, eh bien, nous aurons l'adaptation de la série télé autour de Uber. Incroyable, voilà. Oui, avec... Vous allez voir des retours de mon situation fou. Si vous voulez parler de Uber un peu plus, n'oubliez pas que je vous en parle aussi dans l'émission. Voilà, en live. Une autre question, pas très drôle. La saison 3 de The Witcher, déjà confirmée, évidemment, puisque The Witcher saison 2 a fait un carton sur Netflix. Scott Pilgrim, bonne nouvelle aussi. Je vous rappelle que c'est une bande dessinée très, très, très connue de Brian Lee O'Malley qui est devenu un film assez réussi, on va pas se mentir, quelques années plus tard avec Michael Serra. Eh bien, ça arriverait sur Netflix en version animée. On a hâte de voir, ça serait vraiment très bien. Et autre point pour les gens qui aiment les gens assez géniaux et puis assez insupportables, Kanye West, le documentaire, arrivera aussi sur Netflix. Et en préparation, on a déjà eu un teaser là-dessus. Netflix, enfin, qui a été forcé par la Russie à diffuser aussi des programmes, des chaînes d'État de la Russie sur Netflix. Voilà, c'est un petit coup de... C'est Poutine, quoi, qui fait du Poutine, tranquillement. Et enfin, je vous en ai dit à voir cet extrait. Je vous le spoil pas, donc je ne vous le lance pas. Si vous n'avez pas vu, Don't Look Up est un des derniers hits, justement, de Netflix, mais qui a beaucoup fait discuter, qui a beaucoup fait débattre, comme vous voyez, puisqu'il parle de deux scientifiques un peu ratés, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio qui essaient d'alerter sur une catastrophe, mais qui ne sont pas écoutés par les gens et par les médias. Donc, c'est entre un énorme sketch et un film acide. Eh bien, il y a la journaliste Salomé Sacquet, bien connue des réseaux sociaux, qui a essayé de porter le même message récemment sur le réchauffement climatique en plateau. Et elle a eu à peu près le même accueil. Donc, je ne vous spoil pas le film, si vous ne l'avez pas vu, mais allez voir l'extrait. C'est glaçant tellement que la réalité et la fiction sont vraiment très, très, très similaires. Voilà. Dernier point média, Popcorn Time, pour vous les gens qui avez peut-être un jour regardé des vidéos de manière pas forcément légale. On ne regarde personne, évidemment. Mais Popcorn Time, le bien connu qui n'arrêtait pas de mourir et de revenir, eh bien, il serait mort pour de bon. Il y a quelques jours, voilà, le site a été fermé et on dira au revoir à ce service qui avait essayé de mélanger une interface un peu professionnelle à la Netflix avec évidemment du torrent et du téléchargement illégal. Dernier point pour finir cette émission, on fait un petit point sur l'indice de réparabilité. Un an plus tard, je vous rappelle que début janvier 2021, le gouvernement avait lancé cet indice que les fabricants devaient montrer. Qu'est-ce que c'était ? C'était un peu comme un indice de consommation énergétique, etc. Vous aviez plusieurs critères sur lesquels était jugé un appareil qui vous donnait un indice sur une note sur 10 notamment. C'est aujourd'hui un indice qui est assez critiqué et UFC Que Choisir notamment et nous-mêmes et d'autres associations comme HOP demandent à patcher cet indice puisque sa manière d'être calculée et notamment vous voyez ici sur ces cinq facteurs est assez maladroite puisque ces cinq facteurs sont notés à coefficient égal. Ça veut dire que des critères plus ou moins importants ne valent pas plus que d'autres, ce qui n'est pas vraiment pertinent. Autre point aussi, c'est que les constructeurs ne sont pas obligés de mettre en avant leur note d'indice de réparabilité. Et que comme le note très bien Romain, un constructeur comme Samsung met bien en avant ses notes d'indice de réparabilité. Là où chez Apple, il faut fouiller un petit peu. Donc évidemment, on soutient ce genre d'initiative. On pense qu'elle mériterait d'être améliorée et on espère qu'il y aura une V2 très prochainement. Voilà pour les news du jour. On se retrouve évidemment demain 11h30 pour un prochain live et à 18h30 pour une prochaine VOD. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501